Vous avez remarqué que combien nous, les êtres humains, on a besoin d'appartenir à quelque chose, une famille, mon nom, ma maison, ma voiture. En fait on s'identifie à tout ce qui nous entoure et qui nous ressemble et qui nous donne du plaisir et on rallie ces choses à soi et on s'identifie. On dit ça, c'est ma famille. Et notre identité, elle est impliquée avec ces plaisirs qu'on a. C'est-à-dire, la famille et moi deviennent la même chose. Mon pays et moi, c'est la même chose. Je suis français, donc je fais partie d'un monde qui me soutient. On a besoin d'être soutenu dans tout un contexte où tout est divisé parmi nous, de plus en plus d'ailleurs. Et chacun cherche donc à se rallier à une identité où il pourra se réconforter de dire, moi j'appartiens à ça. Moi je suis de telle ou telle religion. Moi je suis de telle ou telle caste ou famille ou pays. Et on est friands de ça. Et tout ça, ça constitue la division de l'être humain. Les partis politiques qui se divisent. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. De plus en plus sont en activité, qui se divisent les uns des autres pour pouvoir être... pour vouloir se valoriser et pouvoir prendre une place au sein de la société. Avoir son groupe. Et nos groupes se divisent de plus en plus. Et ainsi, nous, en tant qu'êtres humains, chacun d'entre nous, nous avons une individualité personnelle à chacun, dans lequel on s'identifie à tout ce qu'on connaît, à tout ce qu'on est, à mon petit espace intime, ça c'est moi, et tu ne veux pas le partager avec personne d'autre. C'est secret, c'est... c'est de l'amour propre. En fait, on s'est identifié à tout ce qui nous sépare les uns des autres. Alors que la vie, en fait, elle est vraiment le contraire. Elle n'est pas comme ça, la vie. La vie, elle englobe tout. La vie fait en sorte que tout le monde soit égaux. Parce que la vie ne fait pas de différence entre le plus joli et le plus vilain. La vie ne fait pas de différence. Elle accueille. Sans jugement. Sans dire c'est bien ou c'est pas bien. toute cette division qu'il y a dans le monde aujourd'hui est issue de l'envie d'être séparés, l'envie d'être en sécurité. Et donc l'insécurité, elle est vraiment palpable dans nos relations, dans toute la convergence des êtres humains sur la planète. On est tous en train de défendre son territoire. Et on ne se rencontre pas. C'est pour ça que l'identité, à mon avis, il y a un problème avec l'identité. Parce qu'on n'est jamais soi-même avec l'identité. L'identité que l'on donne, c'est ce qu'on se fabrique, c'est l'image que l'on se donne. Mais la vraie identité de ce que tu es est ailleurs. Ailleurs que dans la division. Parce que dans la réalité, rien ne peut être divisé. L'univers ne peut pas être divisé en dix mille petits univers qui se combattent entre eux. L'univers n'est qu'un seul truc. Tout est en harmonie, dans l'ordre parfait. Et justement, ce que nous sommes, c'est un morceau de l'univers. Et l'univers passe à travers toi et te demande d'être cet univers. Tu es juste la représentation de l'univers, c'est-à-dire l'ordre, l'harmonie, la paix, la joie, sans que tu n'aies besoin de t'identifier à quoi que ce soit pour exister. Tu existes en tant qu'univers, en tant que tout. Tu n'existes pas en tant que personnalité, dans l'identification de quelque chose. Maintenant, peut-être il faut savoir que ce que nous faisons, quand nous faisons cette division entre nous, pourquoi la faisons-nous ? Pourquoi en sommes-nous arrivés à faire en sorte que le naturel que nous sommes soit dilué dans la fragmentation ? Parce que nous voulons, en fait, nous voulons le bonheur. Nous voulons être heureux. Nous voulons être ensemble. Mais d'un autre côté, on se divise. Et en se divisant, en croyant avoir la sécurité, on crée justement toute la rivalité dans ce monde. la souffrance, les peurs, les angoisses. Et c'est comme ça que ça arrive. Tu peux voir aujourd'hui, tu regardes dans le monde, les pays qui se disputent entre eux pour un peu de pétrole, pour un territoire, pour une frontière, pour un peu d'argent qui n'a pas été donné. Et ça, ça se passe où ? Ça se passe en soi. Chacun d'entre nous, on a cette graine qui se dispute en soi-même. Nous sommes nous-mêmes en rivalité avec nous-mêmes. Parce que nous voulons exister en tant qu'image constituée de ce que l'on aimerait pour que l'on soit accueilli dans le groupe que l'on est, devant la face à la personne que l'on est. Et ce n'est qu'une bataille de « tu m'as-tu vu ? » C'est toute une bataille de représentation de soi face à ce que l'autre attend de toi. Donc, l'identité doit être vue comme quelque chose qui n'est pas toi, que tu peux voir en tant que quelqu'un qui se retire un peu de lui-même, et il voit la situation d'en haut, au-dessus de lui, et il voit que ce que il est n'est pas celui qui regarde. La perception qu'il y a au-dessus de la scène n'est pas la perception qu'il y a dans la scène. C'est une perception qui a un large éventail sur toute la situation. Et c'est ce que nous sommes. Si nous nous écartons de la division, nous allons regarder toute la division, la perception verra l'ensemble. Et cette perception-là, elle est uniforme, elle est harmonieuse. Et si nous avons, par ce fait d'observer, nous avons vu à travers cette perception le chaos, et bien cette perception sait que tout ça n'est pas vrai. Tout ça, c'est dû à la bêtise humaine. Et donc, le fait de s'éloigner, de regarder de haut, et de voir toute la perception de la scène, et bien tout ce qui va se faire, c'est que l'ordre va se rétablir. Mais faut-il pouvoir s'écarter de toutes ces tracasseries, ces identifications qu'on a, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a chéri. Il faudrait pouvoir être libre de tout ça, pour pouvoir avoir cette perception au-dessus de tout, au-dessus de toute la médiocrité de ce monde. Parce que cette perception, c'est la vision de l'univers, la vision de l'ordre. Et cette vision, elle est en train d'arranger les choses. Que l'on aime ou pas, elle l'a toujours fait. Mais plus on prendra conscience que c'est comme ça, et bien la division cessera. L'identification aux choses et aux autres, c'est ça. Parce que c'est quand il y a l'identification que vient aussi le désir. Le désir de garder, le désir de l'avoir, le désir de prendre, le désir d'en faire sien. Et d'où toute la bataille. Le désir, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que il faut comprendre ce désir. Il faut le voir tel qu'il est. que le désir prend corps seulement à partir du moment où on s'est identifié à quelque chose que l'on veut pour se réconforter, pour appartenir à quelque chose qui nous réconforte, qui nous donne de la sécurité. C'est ça le désir. C'est l'identité qui fait le désir. Sans l'identification de soi, eh bien, il n'y a pas de désir. Il y a juste être là et jouir de tout ce qu'il y a d'instant en instant, sans qu'il y ait un centre égocentrique qui vienne mettre le nez dedans. Parce que la séparation, l'identification, c'est justement cela appartient au centre égocentrique qui veut exister par rapport à sa situation. En fait, c'est tout simplement l'écho. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...